Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur la chaîne de La Petite Sève. Aujourd'hui, je vous montre comment épingler, enfin positionner, épingler et coudre une manche à son emmanchure. Alors, pour commencer, ici c'est un tissu qui n'est pas du jersey, qui n'est pas du jersey, qui n'est pas extensible. Pour commencer, et là c'est une technique que je vous montre, parce qu'il en existe d'autres, donc on va se baser sur celle-ci, qui est une manche, enfin voilà, comment dire, la technique de la manche qui est déjà formée. Vous voyez, j'ai déjà cousu mon dessous de manche, donc c'est une manche courte, j'ai déjà cousu mon dessous de manche, donc ça me crée là un cercle, et je vais venir positionner donc cette forme-là à cette forme-là arrondie. Là, mon buste est sur l'envers, vous voyez, là où les coutures sont à l'extérieur, et je vais venir là, ma manche est aussi à l'envers, je la retourne, pour venir la positionner endroit contre endroit à l'intérieur de mon buste. Sur les manches, quand vous avez recopié le patron, vous avez mis des crans, donc souvent, enfin toujours, il y a le cran qui correspond à l'épaule, donc moi je l'ai marqué comme ça, vous pouvez le marquer avec de la craie évidemment, moi je fais des petits crans avec le coupe-fil, donc là, j'ai mon cran ici de tête de manche, vous voyez, et généralement, tout le temps même aussi, il y a deux autres crans qui indiquent le dos de la manche et le devant de la manche, ce qui correspondra au dos et au devant de votre buste. Donc ici, sur mon patron, les deux petits crans que j'ai fait ici correspondent au dos, donc je cherche mes crans au dos, ils sont ici, hop, je tourne ma manche, je m'embrouille du cou, tac, 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 voilà. Donc quand on positionne une manche, on commence toujours par les repères, les deux repères les plus faciles qui sont le dessous de manche et la tête de manche, l'épaule. Donc pour ça, je viens positionner ici, là, je fais correspondre mes deux coutures, hop, comme ça, et je place mes aiguilles. Je ne me soucie pas du tout, et je viens récupérer mon cran de tête de manche, qui est là, que je vais faire coïncider avec la couture de mon épaule. Mon cran est ici, ma couture est là, je positionne bien bord à bord, endroit contre endroit, et je viens piquer. Et maintenant, et c'est là que ça fait souvent peur quand on coud ses premiers vêtements, c'est que, voilà, on se retrouve avec des choses comme ça, qui baillent un petit peu, on a l'impression que la manche est dix fois trop grande que l'emmonchure, alors qu'en fait, non, il y a une courbe qui est concave et l'autre qui est convexe. Donc le but du jeu, c'est de faire correspondre ces deux courbes. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de difficulté, malgré le visuel qu'on peut avoir de quelque chose comme ça, qui baille. Donc on y va tranquillement, on prend bien les deux épaisseurs dans ses mains, et on fait correspondre le bord à bord. Je place mes aiguilles. N'hésitez pas à mettre pas mal d'aiguilles, pour bien que ça tienne. Ce que je fais, moi, c'est que généralement, je place quelques aiguilles, et après, je viens rectifier au fur et à mesure, en en rajoutant. Parfois, il faut aussi, surtout quand c'est un tissu pas extensible, chaîne et trame, il faut parfois tirer un petit peu, ajuster, pour faire correspondre, donc, les deux courbes. Là, vous voyez, je tire un petit peu. Hop, je me mets comme ça. Et je mets en place. Et vous voyez là que, tout de suite, on se rend compte qu'en fait, il y a bien les bonnes mesures, et pour la manche, et pour l'emmanchure. Malgré le visuel, au départ, où on avait l'impression que les deux courbes ne correspondaient pas. Et voilà, je viens ajuster. Hop. Rajouter des aiguilles, pour que, quand je viendrai piquer à la machine, il n'y ait pas de décalage, et que ce soit bien propre. OK. On passe à l'autre côté. Donc ici, pour moi, c'est le dos. Pareil, vous voyez, on a l'impression que ça ne correspond pas du tout. On y va tranquillement. Hop. Je place mes aiguilles. Voilà, j'ai fait correspondre mes crans qui correspondaient au dos. l'emmanchure avec la manche. Hop. J'aimerais juste un peu pour mettre un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord à bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord ici. Et là, j'ai fait un peu plus bord ici. donc ça peut être un peu un peu long parfois de bien faire correspondre les deux courbes mais voilà une fois que j'ai un peu travaillé le tissu essayé de mettre en place de le tirer un petit peu voilà mes deux pièces de tissu, manche et emmanchure correspondent parfaitement une fois qu'on en est là il ne nous reste plus qu'à venir coudre tout le tour de l'emmanchure, ça je vous laisse faire voilà ma manche est cousue il n'y a pas de difficulté particulière dans la couture de la manche une fois que les aiguilles sont bien toutes positionnées la couture ça passe facilement voici le résultat évidemment il faudrait repasser ici et puis et puis bien coucher les marges de couture mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous lancer dans des premiers vêtements ne prenez pas peur donc si vous voyez les deux courbes qui n'ont pas l'air de correspondre puisque quand on les positionne correctement et qu'on prend le temps de les positionner tout se passe très très bien voilà je vous souhaite une belle journée sur la chaîne de la petite sève et à très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz